Générique Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir c'est un petit tour d'horizon macro pour les perspectives de la zone euro en particulier. On en parle avec l'économiste François Cabot qui est avec nous par téléphone, senior économiste Europe chez Barclays. Bonsoir et bienvenue François. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai que quand on fait le tour de la planète macro, on s'attend à un boom très important de l'économie américaine peut-être dès ce premier trimestre. On voit les perspectives de réouverture de l'économie britannique avec un calendrier qui commence à être dessiné par Boris Johnson et qui fait sans doute naître là aussi beaucoup d'attentes et de confiance retrouvées chez les agents économiques. Et donc la question pour vous François c'était de savoir un peu ce qu'on pouvait dire de l'état de la zone euro en ce début d'année 2021. Je crois qu'on a eu à peu près toutes les lectures de PIB pour le quatrième trimestre. Et quelles sont les perspectives qu'on peut dresser sur le profil de croissance cette année pour la zone euro ? Merci, bonsoir Grégoire. C'est délicat parce que c'est sûr qu'on a un début d'année en délicatesse. On a des bonnes nouvelles qui nous viennent de la fin d'année dernière avec un commerce extérieur qui a pas mal rebondi, avec un investissement qui se tient également très bien. Donc des bonnes nouvelles par rapport à ce à quoi on pouvait craindre après la première partie de l'année 2020. Mais néanmoins, on reste sur une économie un peu en sopango avec des timings différents selon les pays en fonction de quand est-ce que les confinements des deuxièmes voire troisièmes bagues ont eu lieu dans le début d'année. Donc c'est sûr que la première partie va être très délicate. Autant le premier trimestre encore une fois en contraction de notre point de vue qu'un deuxième trimestre qui va à peine compenser cette contraction du premier. Donc plus ou moins flat au premier semestre. Et par contre effectivement une vraie accélération avec une croissance prévue autour de 2% en moyenne sur le deuxième semestre 2021 avec l'idée derrière de la réouverture progressive mais néanmoins réouverture des économies. On a un potentiel de rebond comme on a vu au troisième trimestre 2020 qui pète assez fort. Et puis quand même les débuts des effets du plan d'investissement qui je pense vont se matérialiser dès ce second semestre. C'est donc dès lors vraiment deux parties d'année vraiment bien différenciées. Mais néanmoins et c'est ce qu'il faut en retenir un retour à la normale en termes de niveau. Donc par rapport au niveau de PIB pré-crise du T4 2019 on va en rester bien en dessous. Pendant l'ensemble de l'année 2021 on n'y reviendra qu'a priori dans la première partie de l'année 2022 mais pas avant. Est-ce qu'il faut blâmer François le retard, les cafouillages dans la vaccination, l'idée étant pas de polémiquer évidemment de ce point de vue là mais d'essayer de comprendre si la trajectoire de déplacement des vaccins en Europe nous met très en retard par rapport à d'autres économies. Est-ce que ça nous coûte cher à ce stade ? Est-ce que c'est un retard qu'on peut encore combler peut-être dans les prochains mois ? Alors oui effectivement elle nous met en retard et c'est sûr qu'on n'est pas en voie en tout cas à très court terme de rattraper ce retard. On a une prévision, on va dire plutôt une projection d'immunité collective pour la zone euro qui devrait être atteinte entre la fin du troisième et le début du quatrième trimestre. Donc un bon trimestre après le Royaume-Uni et les US. Donc c'est sûr que de ce point de vue là on a pris du retard et on n'est pas en tout cas en mesure de le rattraper à court terme. Et donc va aller également un retour très progressif de la ruisse de l'économie et on peut s'attendre effectivement à quelque chose de voir encore plus progressif que ce qu'a annoncé le Premier ministre Johnson pour le Royaume-Uni. Et puis l'autre grande différence en termes de coût également et de performance économique c'est cette grande différence qui va perdurer avec le policy mix et notamment une reprise, une stimulus budgétaire très important de la consommation et donc à court terme pour les Etats-Unis. Alors qu'on a un stimulus budgétaire plutôt orienté investissement et donc du coup qui va mettre plus longtemps à monter en charge. Et donc on peut avoir des perspectives plus roses mais à plus long terme sur la zone euro. Alors qu'effectivement on a un retard de performance qui va être assez flagrant dans les prochains trimestres, c'est sûr. Est-ce que ça explique d'ailleurs ce déséquilibre, en tout cas pour la stabilisation à court terme des économies, ce déséquilibre entre le policy mix européen versus celui américain ? Est-ce que ça explique peut-être la sortie de Christine Lagarde en début de semaine sur la remontée pourtant très légère des rendements obligataires longs en zone euro ? C'est beaucoup plus visible sur la partie américaine. Il y a sans doute des effets de contagion, de diffusion mais tout de suite on a vu Christine Lagarde s'en émouvoir en indiquant que la BCE était très attentive et surveillait, monitorait ces mouvements sur la partie longue de la courbe des taux en zone euro. Pourquoi est-ce qu'elle a envoyé ce message ? Quelles sont les inquiétudes qu'elle peut avoir derrière ? Est-ce que c'est forcément une mauvaise nouvelle pour la zone euro à ce stade d'avoir un 10 ans français qui flirte avec le zéro, François ? Non, effectivement. Je pense qu'il y a deux choses à considérer là-dessus. Il y a une histoire de niveau, une histoire de volatilité. Il y a effectivement l'idée que le niveau remonte certes et comme vous le disiez de manière très limitée et on reste à un niveau très faible. Et donc je pense que là-dessus, même si l'accélération est assez rapide et assez brusque, ce qui est important de son point de vue, je pense effectivement que c'est le fruit d'une contagion extérieure. Donc c'est quelque chose qu'elle ne maîtrise pas et ne voudrait surtout pas attiser en disant qu'elle le souhaite. Je pense qu'au contraire, c'est vraiment le job de la VCE de maintenir des conditions monétaires et financières vraiment accommodantes. Et dans accommodantes, et c'est mon deuxième point, ça veut dire aussi stable. Et je pense que c'est aussi cet élément de volatilité à très court terme. Et donc ce n'est pas tant à la fois le niveau qui effectivement reste très faible avec un Bund allemand à moins 0,3. Alors effectivement, la France qui tourne autour de 0 à 10 ans, ce n'est pas vraiment le problème. Mais c'est aussi la question de, est-ce que cette volatilité qui, si elle devait perdurer et ne devait pas se calmer, pourrait entraîner des comportements d'attente supplémentaires du point de vue des agents économiques sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on se finance, est-ce qu'on ne se finance pas, est-ce que les taux peuvent remonter à cause de la volatilité et l'infatitude. Donc je pense qu'à tu, c'est important effectivement de, non pas d'être inquiet sur effectivement les coûts de refinancement, mais plus sur la trajectoire et d'effectivement de calmer ces anticipations de remontées qui pourraient perdurer et donc du coup de maintenir une stabilité de l'environnement à la fois dans son coût et dans ses perspectives-là. Oui, c'est un point important. Ça veut dire quand même que Christine Lagarde ne considère pas cette remontée des rendements de la même manière qu'un Jérôme Poil, qui ne semble pas du tout être inquiet, qui voit plutôt un signe de confiance dans les perspectives économiques. Ce phénomène-là en Europe ne reflète pas ce sentiment-là ? Non, absolument pas. Je pense que c'est vraiment une question de contagion, de contagion extérieur, qui d'ailleurs est d'ailleurs assez habituel. Mais ce qu'il y a, c'est que justement compte tenu de la différence à la fois sanitaire et conjoncturelle qui est au sein de l'euro par rapport aux Etats-Unis, je pense qu'il y a autant, c'est effectivement un retour plus vers la normale aux Etats-Unis, autant, je ne suis pas sûr qu'en Europe, on soit déjà prêt à revenir vers la normale, et même si c'est ce qu'on aspire effectivement à moyen terme malgré tout. Bon, si on est encore loin de revenir à la normale en Europe, quelle tournure pourraient prendre les discussions budgétaires autour des règles budgétaires européennes ? François, évidemment le pacte a été immédiatement suspendu dès l'éclatement de la crise pandémique l'an dernier, ça fait déjà un an maintenant, je crois que Bruxelles la semaine prochaine doit quand même revenir un peu sur ce sujet en précisant peut-être la manière dont ce pacte pourrait être réformé, remis au goût du jour. Je ne sais pas quelle va être selon vous la teneur des discussions qui vont forcément revenir autour de ces règles budgétaires européennes. Alors sur ce grand sujet-là, qui va être effectivement le grand sujet de la deuxième partie de cette année et après, il y a en fait deux sujets, c'est effectivement qu'est-ce qui se passe à relativement court terme, et il y a apparemment une décision relativement rapide d'ici dans quelques semaines, voire au plus tard, d'ici au printemps, sur est-ce que la règle de ne plus appliquer les règles budgétaires pour 2022 vont effectivement être maintenues. Et là, effectivement, quand on entend l'Eurogroupe, quand on entend la Commission, on dit qu'il y a quand même une possibilité effectivement pour l'ensemble des pays, malgré les différents trajectoires, de garder une souplesse budgétaire, et c'est d'ailleurs assez marquant par rapport à ce qui s'est passé il y a près de dix ans. Et puis il y a un deuxième sujet qui est encore plus, on va dire, de plus grande taille, et encore plus complexe, qui va nous tenir en haleine, je pense, pendant de nombreux mois, c'est effectivement, que fait-on que ces règles budgétaires ? On sait tous qu'on doit, ces règles de Maastricht devront être revues, mais par contre, qu'elles vont-elles être ? Et là, je pense qu'il y a vraiment un enchaînement très intéressant sur le politique, avec l'arrivée de Draghi en chef du gouvernement italien, les élections allemandes de septembre, et la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022, je pense qu'ils vont vraiment donner la feuille de route. Et là-dessus, ce n'est vraiment pas une décision à court terme, mais je pense de voir comment est-ce que l'ensemble de ce qu'on voudrait et les différentes forces politiques qui se mettent derrière ces sujets-là, avec une opportunité quelque part un peu historique de la part du premier ministre Draghi, avec de retrouver la confiance de ses partenaires européens du Nord, avec à la fois effectivement une dépense efficace du plan européen, mais également des réformes qu'on attend depuis bien longtemps également. Pour conclure, François, on peut imaginer que l'avenir ou la nouvelle orthodoxie budgétaire en Europe, la nouvelle norme budgétaire en Europe, dépendra en partie du succès ou de l'échec de Mario Draghi sur l'Italie et sur l'économie italienne ? Oui, je pense que tout à fait. Je pense que c'est vraiment le point d'équilibre de tout ça. Il y a effectivement une opportunité historique qui est presque quasi inattendue, si on disait il y a quelques mois qu'on en serait là, sur à la fois l'homme et sa capacité à délivrer, et la confiance qu'il a auprès de ses partenaires européens, et puis effectivement à avoir sa capacité à à la fois bien dépenser l'argent européen, qui est l'Italie, rappelons-le, comme le plus grand bénéficiaire du fonds européen, mais également de mettre en place des réformes pour avoir cette crédibilité, justement de la soutenabilité de la dette, à la fois par sûrement des réformes budgétaires, mais également par des réformes de croissance sur marché du travail, qui sont d'attendre depuis bien longtemps, et qui permettraient effectivement de voir l'avenir de l'Europe avec encore plus grand optimisme que celui qu'on a eu avec l'été dernier, avec le déploiement et l'accord sur ce fonds européen. Bon, l'avenir de l'Europe lié au sort immédiat de l'Italie, elle-même entre les mains aujourd'hui de Mario Draghi, entre les mains Mario Draghi, président du Conseil italien aujourd'hui. Merci beaucoup François. François Cabot qui est avec nous par téléphone pour cette discussion macroéconomique au sujet de la zone euro-économiste senior Europe chez Barclays. Ainsi se termine Smart Bourse pour ce soir. On se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bsmart.